Regardez, cherchant les gens que nous avons sauvés, ils sortent du portail. Merveilleux ! Ouais ! Ceux-là ont survécu, mais songez à tous ceux qui y sont restés. Bref, on est où, là ? On dirait un ancien village grec. Nous pourrions sans doute nous réinstaller ici, non ? Ah ! Cet endroit m'a l'air paisible. Et pas d'un steak en vue ! L'endroit idéal pour reprendre l'effort, c'est de trouver de nouveaux adeptes. Il y a déjà un hôtel de ville, un entrepôt et un champ. Nous pourrons les utiliser. Le cercle vert que vous voyez représente votre zone d'influence. Vous ne pouvez agir qu'à l'intérieur de ce cercle. Vous pouvez étendre votre zone d'influence en construisant plus de bâtiments et en ayant plus d'adorateurs. Quand vous serez prêt à apprendre comment nourrir votre peuple, cliquez sur le parchemin d'or dans le champ. On commence à construire des bâtiments, même si ça sera encore vraiment tenu par la main. On dira ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, etc. On sera déjà un peu plus libre, on pourra signer des ordres, faire des constructions comme bon il nous semble. Je tiens à noter aussi que la musique change vraiment toute l'ambiance du jeu. C'est-à-dire que j'avais eu l'habitude de jouer sans la musique et c'est vrai que la musique apporte vraiment un truc incroyable. Ça change de tout au tout. Sans musique, c'est... En fait, là, on avait vraiment l'impression que c'était tragique, qu'on a réussi à s'en sortir in extremis. Moi, comme j'avais l'habitude de jouer, je m'écoutais un peu. En fait, j'étais tout joyeux. Franchement, quand on regarde l'île, c'est verdoyant, c'est tout beau, c'est tout vert, c'est grand, il y a beaucoup d'espace, il n'y a pas de méchant. Bref, c'est le bonheur absolu, alors qu'avec la musique, là, on sent tout le poids tragique de la situation. Et ça me faisait un peu rappeler Gladiator. Pour ceux qui ont vu le film, et si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande fortement. Vos villageois vont bientôt avoir besoin de nourriture, patron. La main au-dessus du champ, cliquez et gardez le bouton action enfoncé pour ramasser du grain. Lorsque vous aurez récolté de champs d'unité de grain, déposez-le ou jetez-le dans l'entrepôt. On peut le jeter, c'est plus épique. On peut le déposer, on vient au-dessus, on clique et paf, ça tombe. On peut le jeter, comme un badass. Lâchez la nourriture dans l'entrepôt. F***. Je vais le couverir. On est ici. On fait un moulon. Oh ! Putain, je vais faire un lancé, merde ! Lâchez la nourriture dans l'entrepôt. Comme je vous disais, vous avez vu avant, en précédente vidéo, si vous l'avez vu, évidemment, que le lancer, c'est très difficile. J'avais réussi du premier coup et j'étais très heureux. Et bien, vous pouvez en rendre compte que c'est effectivement pas facile. Voilà ! La voilà ! Elle est ici. Il faut mettre nos gars au boulot si on veut tout reconstruire, boss. Vous pouvez transformer un villageois en disciple pour qu'il effectue une tâche précise. Ramachez un villageois, puis déposez-le dans un champ. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre... Tiens, on va prendre deux femmes et un homme. Que ce soit, entre guillemets, égalitaire, puisque, évidemment, il y a... C'est pas du tout le cas. Il y a deux femmes pour un homme, donc... Il y a des équilibres. Mais, vous allez voir qu'on va rééquilibrer le tout, parce qu'il n'y a pas que des fermiers. Il y a aussi des forestiers, des bâtisseurs, des mineurs, des constructeurs, des reproducteurs, etc., 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 etc. Donc, c'est parti. On va prendre cet art. Et celui-là. Voilà ! Ça, c'est bon. Nous aurions bien besoin de disciples forestiers pour ramasser du bois à notre place. Ramachez un villageois et déposez-le près d'un arbre pour en faire un disciple forestier. Ça marche, Raoul. Moi, je vais l'appeler Raoul. Je sais pas, il a une tête à s'appeler Raoul. Donc là, on va faire deux mecs et une femme. Comme ça, on va rééquilibrer tout, vous allez voir. Hop. Et... Tiens, hop, t'as. Voilà ! Il n'y a pas vraiment d'industrie, hein. C'est-à-dire que les biens et les marchandises ne se revendent pas. En fait, c'est assez communiste sur le principe. Vous avez toutes les ressources qui se retrouvent au même endroit. Bien évidemment, chacun ne se barre pas avec les ressources dans sa baraque ou les grappots de soi. Toutes les ressources sont communes dans un... Mais même un endroit, en fait. Donc c'est assez communiste, en fait, sur le principe. Cliquez sur le prochain mode. Allez, hop, c'est parti. Les statues de l'hôtel de ville symbolisent les désirs des habitants. Ceci vous indique le type de bâtiment que les habitants désirent le plus actuellement. Assurer le bonheur de la population, c'est important. Cette statue porte du grain. Les gens aimeraient donc plus de nourriture. S'ils voulaient du bois ou du minerai, ils le feraient savoir de la même manière. Surveillez donc bien ces statues. La hauteur du socle représente la force de votre alignement, qu'il soit bon ou mauvais. Au sommet, vous verrez jaillir une fontaine ou une flamme, selon que vous accomplissez de bonnes ou de mauvaises actions. Peu à peu, la cité évoluera et reflètera votre attitude. Cette statue vous informe sur les désirs de la population. Gardez toujours un oeil sur sa taille, car elle représente le degré d'urgence du besoin. Ce parchemin contient des informations sur le prestige de votre cité, sa population et le moral des habitants. Pensez à le consulter régulièrement. Placez votre main sur une statue et ne bougez plus pour obtenir plus de détails. Voilà, donc on vient de comprendre le fonctionnement de l'hôtel, qui est une des composantes la plus importante de tout le village. Où on a vraiment toutes les informations sur toutes les stats qu'on a besoin de savoir. Pour voir vraiment l'état du village. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui combine les stats et l'aspect graphique. Il y a un lien très fort entre les deux. C'est à dire par exemple, si... On va voir ça ici. Imaginez que le bonheur est à... C'est en fait, c'est tout en bas, avec la tête, genre le mec, ouais, bof. Tête verte avec le sourire plat. Et bien si, en fait, imaginez que le sourire est à... Tout le monde la pêche. C'est à dire que c'est tout à droite. Le bonhomme aura la tête complètement verte. Avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et bien en fait, les habitants, ça va se voir sur eux. En fait, ils auront... Ils vont regarder le ciel comme des demeurés avec un sourire débile. Et des yeux super grands ouverts. En revanche, si c'est tout le contraire. C'est à dire que la tête est rouge et tirer une tronche pas possible. Bah en fait, les villageoises auront la tête pointée vers le sol. Les bras ballants. Voilà. Donc c'est vraiment un lien très très fort entre les statistiques brutes et l'aspect graphique. Et c'est un jeu que j'adore quoi. C'est comme dans la vraie vie quoi. En fait, il y a des stats très basiques. Qui ont un lien très fort avec tout ce qui est physique et tout ce qui se voit en fait. Tout ce qui est animal entre guillemets. Entre l'intellectuel et l'animal. Voilà. Et donc il n'y a pas vraiment de différenciation en fait. Il y a un lien très fort entre les deux. C'est... Voilà. C'est... Je trouve ça beau. Et très logique en même temps. Mais si je pointe du doigt cette composante très importante et qui est présente. C'est parce que c'est pas le cas dans tous les jeux. C'est à dire qu'il y a... Il y a un objet qui a des stats de malade. Et il y a un autre qui n'a pas de stats. Et il n'y a aucune différence physique entre les deux. C'est à dire qu'il faut vraiment pointer dessus. Il faut vraiment comprendre. Il faut comprendre le jeu avant de pouvoir se rendre compte qu'il y a une différence entre les deux. Alors que là c'est pas le cas. Si vous voyez, il y a un utilisateur lambda qui n'est pas très fort en stats. Il voit que ses habitants tirent la tronche. Il va tout de suite comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas quoi. Alors qu'il y a un gars qui est très matheux dans sa tête. Qui va dire bon moi je vais juste regarder ça. J'en ai rien à foutre de la tronche des habitants. Il va aller là et il va se dire. Ah putain j'ai 680 en truc ça va pas. Ou j'ai que 300 c'est parfait vous voyez. Donc voilà c'est un détail très con. Mais voilà. Je vais attirer votre attention dessus parce que c'est une composante très importante seul au moins. La population désire des maisons. Placez votre main sur le bâtiment qui tourne puis cliquez et gardez le bouton action enfoncé. Nous aurons besoin de bâtiments et de nourriture pour entretenir une puissante armée. Voilà donc quand je vous disais que c'était un mix entre SimCity, les Sims et Total War. Bon Total War vous allez le voir par la suite. Mais les Sims et les Sims City vous le voyez déjà. On a la gestion d'une ville. La gestion des habitants, des humeurs, des habitants, de leur volonté, de leur désir etc. Donc là il y a déjà l'aspect très fort des Sims et des Sims City. Cliquez à nouveau sur le bouton action pour terminer. C'est parti mon coco. On peut accélérer les choses en ramassant un arbre et en le lâchant au-dessus du chantier. C'est parti. Donc hop. Lâchez l'arbre au-dessus du chantier. Bouf. Vous voyez ce tas de bois ? Vos villageois vont s'en servir pour bâtir la maison. C'est parti mon kiki. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va tirer. C'est un truc qui va nous expliquer dans deux secondes mais vu que je sais que ça prend moins de temps de le faire. Et bien je le fais tout de suite. Hop. Vous voyez l'arbre il vient de disparaître en fait il est tombé sur la fondation. C'est comme à peu près ce que... C'est ce que je viens de faire en fait. Là en fait ce qu'il s'est passé c'est tout simplement que... Il s'est passé exactement la même chose que ce que j'ai fait avec le blé. Je l'ai pris. Je l'ai balancé. Et il est tombé dans une zone où il y a une possible interaction. Et bien en fait c'est exactement la même chose. Vous pouvez faire... Vous allez voir. Attendez on va faire un petit test. En fait sauf que là c'est pas moi qui interagit directement. Vous voyez hop. Et ça augmente le petit tas de bois. Qui est dédié à la construction de cette maison. Voilà. Donc en fait ce qui se passe c'est que les villageois sont obligés de venir, de déposer. Ils peuvent pas juste venir avec un marteau, commencer à buriner et puis la maison se construit. Non 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 non. Il faut dédier des ressources. Donc ça veut dire que vous voyez ici ceux-là. Là ils se baladent avec du bois. Qui vont déposer. Regardez. Hop. Et là normalement derrière. Vous voyez ici il y a un petit tas de bois qui s'arrasse. Et ce bois est dédié à la construction. Donc il va falloir 300 par défaut de bois pour construire. Et là il y en a 110. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va devoir encore en ramener. Pour tout simplement construire ça. Et une fois que c'est terminé et qu'il reste encore des ressources. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien en fait tout simplement les personnes viennent ramasser ce bois. Le récolter. Et le déposer à l'entrepôt. En gros c'est pas du bois gâché. C'est pas du bois perdu. Donc ça c'est aussi un truc très intéressant. Donc là il va falloir. Intéressant. Donc là il faut des bâtisseurs. Ah. Ah bon. Non non. Moi je vais le bâtisseur. Créer deux disciples bâtisseurs. Voilà. Donc un deuxième. Et on va prendre une dame. Parce que les femmes veulent leur liberté. Donc on va leur donner la liberté aussi de faire ce que les hommes font. Non j'ai très mal dit. Mais en fait. Vous comprenez le principe. C'est à dire. Ben voilà. C'est pas qu'un métier pour les hommes. Les femmes musclées ça existe aussi. Donc on va proposer les fondations. Vous pouvez participer à la construction des bâtiments. Le coup de pouce divin. Il vous suffit effectivement de récolter les ressources dont le bâtiment a besoin. Placez votre main au dessus du bâtiment. Puis gardez le bouton action. Enfoncer. C'est très pratique. Mais cela entraîne hélas une perte de ressources. Voilà. Donc. Vous voyez. Comme je vous disais. Ça. L'aspect physique et statistique est très lié. Là on a perdu un nombre de ressources. Et du coup il est plus petit. Et là il grandit. Et gagne en ressources. Vous ne le voyez pas. Parce qu'à mon avis la qualité est à chier. Mais là il gagne en taille. Et en même temps en ressources. C'est à dire là 372, 375, 79, 83, 87. Voilà. Donc il y a ce lien très proche et appréciable. J'aime les stats. Mais j'aime aussi que ça se voit physiquement. Donc là on va placer encore quelques fondations de laison. J'ai fait une route qui part vers l'extérieur. Pour tout simplement avoir une extension. Donc là on va placer encore ça. Donc là il suffit juste d'attendre. Que tout se construise. Donc c'est bon. Ils ont fini la maison. Elles vont prendre ce qui reste ici. Et aller le déposer à l'entrepôt. Voilà. Comme ça il n'y a rien de gâché. Tout est recyclé entre guillemets. Ça c'est cool. C'est cool. C'est communiste. Et c'est écolo. C'est le système parfait mesdames et messieurs. Donc là il n'y a rien à faire. A part si je prends les armes. Mais bon. Je ne considère pas comme du titre. Mais du titre. Mais j'aime bien en tant que dieu. Voir mes sujets faire le boulot. Je trouve ça plus intéressant que de faire moi-même. J'ai la capacité. Ce n'est pas pour autant que je veux l'utiliser. Parce que sinon autant faire tout nous-mêmes. Renvoyer tous les habitants chez eux. Et puis voilà. Il n'y a plus rien à faire. C'est nul. Il n'y a pas d'intérêt. Là en fait elle a pris le bois. Et hop. Elle le dépose tout de suite ici. Et elle continue à construire. N'est-il pas beau ? Et aussi il y a une chose à savoir. C'est que si on commence à faire nous-mêmes les choses. On s'entrave à leur progression. De nos petits vals à joie. Tout simplement. Et ça fait que. Ça fait des trucs qui sont contradictoires. Par exemple ils déposent un nombre pas calculable de tablettes. De planches à bois. Et vous arrivez avec votre construction. Vous finissez à la maison. Et puis en fait ils sont tapés tout le chemin pour rien. Donc voilà. C'est aussi un peu ça le truc. Et vu qu'ils sont assez nombreux. On peut les laisser faire tout de même. Hein ? Hein ? Quand même. Merde. Puis nous on peut s'amuser à faire plein de choses. Donc vous avez plein de planches qui vous en apprennent sur le jeu. Sur certaines possibilités. Votre créature et votre amie. Elle vous sera fidèle jusqu'à la fin. Par conséquent prenez-en soin autant que possible. Ce qui est après tout logique. Mais il y a des trucs un peu moins logiques. Créatures, châtiments et récompenses. Si vous surprenez votre créature en train de faire quelque chose que vous n'aimez pas. Reprimandez-la. Si vous récompensez votre créature lorsqu'elle fait quelque chose. Elle le fera plus souvent. Ce qui est aussi somme toute logique. Mais qui est quand même bon à savoir. Bien. Vous avez bâti suffisamment de maisons. Nous devons aider la population à se multiplier. Et j'ai un sujet un peu embarrachant. Bah pourquoi ? On va parler de reproduction en bosse. Crac, crac. T'as entendu le petit bon ? Trois reproducteurs devraient suffire pour les... J'adore le petit démo. Il me fait vraiment marre. Un homme ou une femme près d'un individu du sexe opposé. Cela en fera des disciples reproducteurs. Voilà. Dans une de mes précédentes vidéos. J'avais dit que les développeurs avaient trouvé un moyen pour faire chier ceux qui avaient craqué le jeu. En fait ce qui se passe. Un peu comme dans le Serious Sam 3. Vous savez. Vous avez l'ennemi invincible. Il est mortel. Il est chiant. Et bien là. Vous avez en fait un problème avec la reproduction. C'est-à-dire qu'il y a un boom monumental. C'est-à-dire qu'en fait toutes les femmes. Elles vont chercher un reproducteur absolument à se reproduire. A se reproduire et à se reproduire. Donc il y aura une tripotée de gosses. Mais ces gosses ne vont pas grandir. En fait ils vont rester assez... Vous avez créé un disciple reproducteur. Ta gueule. En fait elles vont se retrouver avec une tribu derrière qui vont... Qui va la... Qui vont la suivre. Le suivre. La suivre. Et en gros vous aurez des gosses partout partout. Mais ils ne grandiront pas. Et en plus ils seront immortels. C'est-à-dire si vous les balancez. Vous leur lâchez un gros hacher dessus. Ils ne vont pas crever en plus de ça. Donc. Bug emmerdant. Et qui empêche la progression du jeu. Puisque en fait les adultes non plus ne vieillissent pas. En fait ça va chambouler toute la progression du jeu. Et sur certains points en fait vous ne pourrez même plus avancer. Mais là ce n'est pas le cas. Parce que j'ai trouvé un bon crack. Je suis malin. Donc là ce qu'on va faire c'est. On va optimiser la reproduction. Et optimiser par là je veux dire en fait. Tu vas baiser avec des gosses. Prenez que des mecs. Des mecs. Des mecs. Ouais des mecs. Des mecs comme reproduqueurs. Pour une seule raison c'est qu'en fait. Eux ils ne portent pas les gosses. Et lorsqu'une femme est en tant que reproducteur. Elle va baiser. Elle va tomber enceinte forcément. Et là elle ne pourra plus se reproduire. Et pendant ce laps de temps. Elle ne pourra plus rien faire. Alors qu'un mec. Ben lui. Dès qu'il voit une meuf. Allez hop. On va coucher. La meuf elle qui n'est pas reproductrice. On s'en fout. C'est le mec qui nous importe. Et ben lui. Il peut baiser à tout moment. Tout temps. Dès qu'en fait. La seconde est passée. Vous voyez hop. Et il enchaîne. Une autre nana. Alors qu'une meuf. Ben forcément. Pendant qu'elle est enceinte. Nous devons vraiment augmenter la population. Avec ses reproducteurs. Nous n'aurons pas de mal à atteindre des 75 villageois. Ah. Ah. Voilà. Et encore. Une meuf enceinte de puce. Donc ça en fait déjà trois. Vous imaginez. Sans compter ceux-là. Hop. Et une meuf que je vois ici. Une deuxième. Là il s'en est. Ah. Encore une de puce. En fait. Il va baiser avec les meufs. Avec les nanas. S'il se trouve dans un endroit. Dans un lieu où il y a beaucoup de passants. Vous voyez lui. Il en a. Il s'en est déjà tapé. Une bonne dizaine. Alors que lui. Peut-être deux trois. Lui. Voire. Rien. Cherche un bon coin. Ouais. Pour baiser. Forcément. Hop. Et vas-y. Et que je m'en tape une autre. Plus en fait. Il y a de fréquentation. Et plus. Le gars va baiser. Donc. On va cliquer sur le parchemin d'or. Et on va attendre que la population. atteigne 30 personnes. 37. Et on va comprendre. A quoi sert cette barre d'outils. Il vous suffit de cliquer dessus. Avec le bouton action. Pour l'ouvrir. C'est parti mon kiké. Hé. C'est quoi ce machin ? C'est la barre d'outils. C'est la barre d'outils. Cliquez à nouveau. Pour la fermer. Hop. On la ferme. Non. Pas moi. Je parle de la barre d'outils. Vous m'avez bien compris. C'est la barre d'outils. Hein. Hein. Donc on la rouvre. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Dans ce tuto. Non j'ai regardé. La barre d'outils contient tout un tas de menus. Ces onglets permettent d'accéder aux différents menus. Pour l'instant c'est l'onglet de construction qui est sélectionné. C'est donc le menu construction qui est affiché. Chaque menu est divisé en sous-menus. Nous allons vous montrer comment accéder aux fonctions évoluées. Appuyez sur F4 pour afficher le menu off-road. Oula. Si je fais F4 je suis pas sûr que ce soit bon là comme idée. Euh. Non. Non. Si vous faites F4 ça ferme le jeu. Très mauvaise idée. C'est le menu le plus cool. A moins qu'en fait dans le jeu ils aient désactivé les actions possibles avec Windows. C'est pas impossible. Je me demande si F4 c'est spécifique à Windows 7. Ou si sur Windows XP ou Windows 8 ça c'est que c'est déjà. Pas savoir. Pas savoir. Voilà. Donc en fait sur les premiers niveaux de tutoriel. On pouvait gagner des offrandes. C'est pour ça que j'ai fait toutes les missions tutoriel même si elles sont chiantes. Pour une raison c'est qu'en fait. Là vous voyez on a 94 000 en offrandes. Ça nous fait une avance pas croyable. En tout cas là je crois qu'on doit avoir pas loin de juste 40 000. Alors qu'en là on a le double. Donc vous voyez c'est pour ça que je me suis tapé tous les tutoriels. Parce qu'on nous donnait un petit peu d'offrandes. Hop. Accepté. Donc on a acheté ça. Donc là c'est cool. On a un nouveau bâtiment qu'on peut construire. Et ça c'est génial. Vous pouvez à présent bâtir un temple. Oh c'est une sacrée bonne chose. Votre ville n'en sera que plus impressionnante. Sélectionnez le temple dans le menu construction. Placez-le ensuite dans votre ville. Hop c'est parti. On va un peu embellir notre petit village. Il me semble un petit peu morne. Un petit peu mort aussi. On va juste... Attendez. On va juste s'en séparer. Ça c'est plus rapide. Sinon on peut en fait agiter la souris de droite à gauche. Mais bon. Ça marche une fois sur deux en fait. Juste déplacer le rocher. Et on va le foutre juste ici. Je trouve que c'est une bonne place. C'est un lieu fréquenté déjà à base. Il existe deux sources de minerais. Tout d'abord les gisements de minerais. Les gisements de minerais peuvent être exploités par les villageois. Il y a également du minerai brut. Les villageois peuvent le ramasser. Mais pour gagner du temps vous pouvez l'ajouter vous même à l'entrepôt. Voilà. Ou alors sinon plus rapidement on le pose dessus. Voilà. Ça leur fait déjà des ressources pour commencer à bâtir. Hop. On peut faire ça comme on nous l'a pris justement. Vous voyez. Ça marche bien avec le bois. Et ça marche tout aussi bien avec le minerai. Voilà. Vous voyez. Hop. Alors une chose à savoir c'est que le minerai se distingue des rochers. Ça c'est des rochers. C'est pas du minerai. Ça se différencie en fait. Vous le voyez. Il y a des paillettes. C'est gris et brillant. Voilà. Et donc là on a la mine. Donc je sais pas s'ils vont nous apprendre ça. On va faire genre qu'on est débile. Et on va pas avancer. On va faire seulement ce qu'ils nous demandent pour le moment. Donc j'ai donné des ressources. Voilà. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait juste il y a deux secondes. Mais le truc c'est que j'ai déjà posé des choses. Est-ce qu'ils vont à la console ? Donc vous voyez. Je vous disais que les femmes dans ce fameux bug avaient une tribu. Là il n'y en a que deux. C'est soft. Parce qu'en fait elles pouvaient... En fait les femmes dans le bug elles pouvaient avoir jusqu'à dix enfants qui les suivaient. Évidemment des enfants qui ne vieillissent pas. En plus de ça. Donc une chose assez intéressante c'est que vous pouvez savoir, avoir toutes les informations disponibles sur vos villageois, vos habitants. Leur nom et prénom, ce qu'ils font. Leur tâche en fait. Si vous avez assigné une tâche ou s'ils se sont eux-mêmes assignés une tâche. Donc là par exemple, cette... En plus simple, sinon là je pense que pour vous ça va être un gros brouillard. Donc pour cette personne. Elle s'appelle Natasha Milseusnik. Elle est sans emploi en Gros Elf. Voilà, elle n'a pas de tâche assignée. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se balade. Voilà. Elle peut avoir une tâche assignée, c'est-à-dire que je prends... Cette personne, je lui disais d'être forestière. Mais ça ne lui empêche pas par exemple à un moment d'aller se balader. Donc là elle est en train d'accoucher. Comme vous voyez. Elle a 28 ans et sa vie elle est à 100%. Hop, bim. Et un gosse de plus. Ce gosse qui va rentrer à la maison d'ailleurs. Donc là c'est bientôt terminé. Et ce qui est assez drôle c'est que en fait les noms ne sont pas si random que ça. En fait il y a un fichier dans les dossiers du jeu. Un fichier texte que vous pouvez ouvrir. Et en fait il y a tous les noms qui sont utilisés dans le jeu. Donc ça veut dire que vous pouvez modifier ce fichier texte et rentrer votre nom et prénom. On rentrer le nom de vos amis et nom et prénom. Et ce qui est assez intéressant c'est que vous pouvez trouver aussi un Peter Molyneux. En fait j'en avais réussi à trouver un. C'est à dire il a rentré son... Je pense qu'il a rentré le nom et prénom de tous les développeurs. Et de lui-même aussi. J'avais réussi à trouver un Peter Molyneux. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit... Parce que c'est random en fait. Vous n'êtes pas sûr de retrouver tout le monde. Et puis à un moment en fait il mixe les noms et prénoms. Parce qu'il y a plus d'habitants que de noms. Donc à un moment il faut faire comme on peut. Donc il n'y a pas de Peter Molyneux. En tout cas je n'en ai pas trouvé pour le moment. Non. Mais par la suite vous aurez la possibilité de renommer vos habitants. Vous allez voir. Fermier. Non il n'y a pas de... Il n'est pas à la Peter Molyneux. Pas pour le moment. Ah ! Il y a un Peter Yuen. Non c'est pas Peter Molyneux. Où est-ce qu'il est celui-là ? Où est-ce qu'il est ? Bordel de merde. Non bon peut-être qu'il n'y a personne en fait qui nous met de cette façon pour le moment. Mais bon bref c'est pas grave. J'ai dit S. Voilà. Donc. Maintenant il va falloir juste attendre. Un petit peu. C'est une cité attirante. Les gens viendront de très loin pour y vivre. Les bâtiments municipaux sont le meilleur moyen de rendre une cité impressionnante. Personne ne souffre. Et nous gagnons des adorateurs qui nous rendent plus puissants. Regardez. Ces gens sont en train de migrer. Ils désirent vivre dans notre ville. Ils amènent toutes leurs possessions. Hourra ! Les autres tribus viendront de très loin pour vivre dans notre belle cité. Nous vaincrons nos adversaires par la finesse. Voilà. Ça c'est une des choses que j'avais jamais... J'avais pas compris en fait. J'ai essayé de... De ne plus dire en fait. Que j'avais pas compris dès le départ. La première fois que j'ai lancé le jeu je croyais qu'on pouvait que conquérir les villages par la force. Avec des armées qui vont aller tabasser tous les villageois et leur faire comprendre que maintenant c'est nous les patrons. Et en fait il y a une deuxième force. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est que dans ce jeu il y a ces deux possibilités. Pratiquement tous les jeux de stratégie. La seule façon d'aller conquérir un territoire c'est par la force avec des armées. Et là on conquérit un territoire non pas par la force mais par la... Comme il l'a dit la subtilité. Et la finesse. C'est une chose qui est très intéressante. Franchement. Franchement. C'est une chose qui ne saute pas aux yeux. On a l'habitude d'aller péter la gueule à nos voisins pour leur faire comprendre que c'est nous le patron. Alors qu'on peut faire comprendre que c'est nous le patron sans aller lui péter la gueule. En lui faisant comprendre qu'on est bien meilleur par notre intelligence, notre carrure, notre physique, notre beauté physique ou que sais-je. Voilà. Par tous ces facteurs on peut lui faire comprendre tout aussi bien qu'on est plus fort. Sans aller lui casser la gueule. Donc là il va falloir juste attendre qu'ils arrivent aux portes du village et vous allez voir qu'on a une interaction possible. Qui nous sera possible en fait plutôt. Enfin une semi-interaction. Vous allez voir pourquoi une semi et pas une interaction totale. Hop. Vas-y. Fais-toi plaisir ma petite demoiselle. Par contre j'adore les couronnes que les femmes elles ont là. Enfin les couronnes. Je pense pas que ça s'appelle couronne évidemment mais c'est le seul nom qui m'est venu en tête là sur le moment. Voilà. Ces gens veulent s'installer dans notre ville. Ramachez leur drapeau de migration et plantez-le quelque part dans votre zone d'influence. Voilà. Donc. Oh merci. Merci seigneur. Et en fait c'est la seule possibilité parce qu'en fait si vous cliquez à l'extérieur il y aura plein de mâles. Mais ils resteront toujours à votre porte. En fait ils resteront là jusqu'à ce que tout le monde crève. Et donc en gros la seule chose à faire c'est de les accepter ou de les laisser dehors. Et si vous les rejetez bah ça fera plein de mâles mais ça changera pas la situation. Ils vont pas retourner dans leur village. Ah ouais. Sauf qu'elle est plus petite et plus moche. Ouais parce que nous on a le style parce qu'on est grec. On a le swag. Donc là en fait ils nous demandent de construire des maisons. Donc c'est ce qu'on va faire. Cliquez sur le plan chemin. D'abord je vais juste construire quelques baraques pour les nouveaux arrivants. Je veux pas de... Comment dire. Pas de discrimination. Donc ça veut dire que tout le monde habite au même endroit. Et ensuite tout le monde a le droit à un logement. Voilà. Aussi. C'est très important. Donc hop. On continue. Vous voyez c'est ce que je vous disais. Et c'est ce que je faisais. Parce que je croyais qu'il n'y avait que cette solution. Et puis c'est aussi assez jouissif. D'aller péter la gueule à tous nos ennemis. Donc. Là notre job c'est de cliquer ici. Je vais cliquer là. Un temple. Pourquoi construire... Pourquoi construire...